Et bien salut à toutes et à tous j'espère que vous allez tous très bien en tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur lspdfr mais alors c'est super particulier c'est la première fois la première fois que j'essaye de faire une vidéo avec obs studio voilà c'est la première fois que j'essaye ça donc je suis en face cam pour l'occasion vous me direz si vous trouvez que la qualité est bonne s'il ya des choses à revoir alors oui alors je suis en tenue voilà il fait froid il ya de la neige mon véhicule est déjà sale c'est incroyable donc aujourd'hui nouvel épisode de lspd j'espère que tout va bien se passer nous sommes du coup dans les quartiers de los santos au niveau de vinewood cette fois ci pour pour cet épisode ça pourra évoluer mais du coup on va être plutôt voilà dans ce secteur là les amis à peu près ici dans toute cette zone et ça risque d'être plutôt plutôt sympathique voilà tout simplement donc les amis c'est parti pour patrouiller je vais prendre ma petite manette fétiche et on va tout simplement partir patrouiller les amis ah oui vous voyez pas le c'est pas mal ça ok du coup c'est parti pour pour patrouiller on va prendre à gauche regarde et je mets le clignotant voilà on voit pas il est très faible clignotant le voit pas beaucoup mais mais je l'ai mis voilà je suis je suis rp du coup patrouillons un petit peu on attend les interventions on regarde si tout se passe bien on a un beau petit soleil qui est derrière des petits nuages quand même c'est assez couvert mais mais il ya un petit soleil qui est là et ça fait plaisir ça réchauffe le coeur ça réchauffe le coeur non mais j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas d'avoir un petit peu de neige je trouve que ça change un petit peu étant donné qu'il n'y a pas encore de neige mais que ça commence quand même à venir dans la vraie vie donc c'est plutôt plutôt pas mal ils attendent quoi eux ce qu'il n'y a pas de feu en fait les frérots j'ai installé aussi les amis prisonnière transport requiert non 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 j'ai pas du tout la voiture adéquate non non cette voiture on va plus l'utiliser pour faire un peu plus de poursuites j'ai installé ultimate backup ce que je n'avais pas dans le dernier épisode du coup ça va me permettre d'avoir du coup ce que j'ai ce que je voulais dans un épisode des feux mail female local patrol en gros si je dois fouiller une femme je pourrais appeler des collègues femmes parce que du coup je n'ai pas le droit de fouiller des femmes puisque je suis un homme mais sinon ça s'appelle de l'attouchement voilà du coup du coup du coup voilà donc là on a plein d'escorte j'ai pas envie de faire d'escorte aujourd'hui j'avais dit on ferait peut-être de l'escorte mais j'ai pas envie aujourd'hui de faire de l'escorte c'est très bizarre on croyait que je parle d'un truc assez assez sexuel mais non non je n'ai pas envie de faire des escortes vip pour cet épisode je ne suis pas du tout prêt pour le faire ils sont mignons les gens ils vont courir alors qu'il neige du coup du coup voilà bon pour le moment tout se passe bien relativement là on a un véhicule qui est signalé sur le radar pourquoi ah il fait des zigzags alors attendez je vais me permettre de doubler la voiture devant pour pour regarder ce que fait l'autre qu'est ce qu'il nous fait lui alors il vient de tourner sans mettre le clignotant il a tourné très brusquement bon déjà monsieur est très bizarre il roule en décapotable sous la neige ok il fait des zigzags bon on va faire un petit contrôle il a peut-être consommé quelque chose donc avant qu'il fasse des désastres on va le contrôler police arrêtez vous mettez vous sur le bas côté s'il vous plaît police est ce qu'il m'a capté au moins qu'est ce qu'il nous fait ça y est il se met sur le bas côté il était temps je croyais qu'il n'allait pas coopérer ok alors on va juste faire un qu'est ce que je voulais faire je fais n'importe quoi non je voulais voilà je voulais checker dans le véhicule database alors c'est une zion 2 ok tout est valide tout est aux normes il a 29 ans le mec william dust mais il n'a pas du tout une tête avoir 29 ans il s'est fait arrêter apparemment alors il s'est fait arrêter une fois oh il a fait un crime ok il a fait un crime et une fois il a il a fait un excès de vitesse entre 10 et 15 km heure au dessus quoi enfin kilomètre heure du coup c'est pas en kilomètre heure aux états-unis mais très bien bon oh là je viens de sortir n'importe comment du véhicule bonjour monsieur c'est la police comment ça va alors on va lui dire hello il m'a pas répondu hello ok il me répond pas vos papiers d'identité s'il vous plaît monsieur j'ai froid j'ai pas le temps william dust ok donc c'est bien son véhicule on va faire un petit pet check est-ce que juste pour vérifier sachant qu'on a déjà un peu vérifié mais tout a l'air valide mais on va quand même demander à la centrale licence valide ok monsieur est normal et bah jusqu'ici tout va bien par contre il roule bizarrement donc je vais vous poser des questions est-ce que vous avez bu aujourd'hui ? oui il faut rester hydraté ah c'est rigolo ça mais est-ce que vous buvez de l'eau ? est-ce que vous buvez de l'eau ou autre chose ? nous allons le savoir très rapidement puisque je vais vous demander de sortir de votre véhicule et nous allons tout simplement procéder à un test d'alcoolémie je vais vous demander monsieur si vous le voulez bien de souffler 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 bip ça y est vous pouvez arrêter et nous en sommes vous êtes négatif mais c'est fantastique monsieur monsieur tout va bien alors peut-être peut-être que ça ne va pas si bien que ça et tout simplement peut-être que monsieur a consommé des stupéfiants monsieur est-ce que vous avez consommé de la drogue récemment ? est-ce que j'ai l'air d'être addict à la drogue ? non alors j'ai pas le droit en théorie sauf si j'ai des gros soupçons de lui faire faire un test de drogue normalement j'ai pas le droit et vu sa tête il a pas enfin bon il a une tête bizarre mais ça c'est GTA qui lui fait faire des gros yeux il a un petit peu peur vous voyez donc je pense que tout est en règle et que monsieur roule bizarrement tout simplement donc monsieur je vais vous laisser repartir j'ai pas le choix je peux lui dire de repartir à pied non non mais tu peux repartir en véhicule faites juste très attention à vous monsieur passez une très bonne journée et faites très attention à vous et aux autres parce que du coup c'est très dangereux votre comportement faites attention à vous bonne journée à vous et oubliez pas de refermer votre voiture parce qu'il fait froid quand même ok bah ça se passe bien on commence tranquillement et avant tout on est quand même un policier gentil et j'ai dit que je serais un maximum RP donc là j'ai été le plus RP possible il y avait vraiment pas besoin de pousser plus les recherches tout s'est bien passé visiblement donc donc il n'y a pas de soucis alors par où on va pas trouiller écoutez on va prendre à droite pour un petit peu on va pas trop aller à droite non plus parce que sinon on va plus du tout être dans notre secteur et puis on va se rapprocher d'un autre commissariat donc regardez on va reprendre à droite attention monsieur traverse j'ai fait peur monsieur voilà on reprend à droite tranquillement et puis ouais va falloir bientôt revenir bah attends vas-y on va prendre l'autoroute un peu là on va un petit peu prendre l'autoroute pour après ressortir de nouveau vers notre zone ah on a un véhicule véhicule suspect bah c'était comme dans le dernier épisode mais j'ai bien envie de le faire pour le coup non attendez je vais pas mettre les gyro parce que sinon les voitures ils vont faire des accidents comme on l'a vu dans le dernier épisode pour ceux qui l'ont vu n'hésitez pas à aller le regarder non je me suis trompé de chemin c'est pas grave c'est pas grave je vais me débrouiller je vais me débrouiller je vais me débrouiller on va faire demi-tour je mets pas les gyrophares parce que les PNJ ils comprennent rien ils sont là en panique ils comprennent rien ils sont un peu bêtes donc je vais pas mettre les gyrophares comme ça c'est beaucoup plus safe on croirait pas mais c'est beaucoup plus safe parfait donc on va aller topper le véhicule donc pour rappel c'est soit une caméra de surveillance ou soit la caméra d'un policier tout simplement qui a détecté une plaque d'immatriculation qui est donc recherchée et qui est dans notre base de données du coup du coup on va aller checker ça maintenant je vais pouvoir mettre les gyro et attendez 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 parce que le véhicule je crois vient vers nous donc je vais pas mettre les gyro je vais pas mettre les gyro comme d'hab on va laisser la voiture passer comme si de rien n'était pour éviter de bah il roule n'importe comment oh regardez ce qu'il nous fait il nous fait n'importe quoi ok bon bah du coup j'ai les motifs pour l'arrêter c'est parfait police on s'arrête c'est ce véhicule normalement c'est le véhicule juste devant mettez vous sur le bas côté s'il vous plaît je vais vite réussir à faire un plate check parfait arrêtez vous madame arrêtez vous sur le bas côté s'il vous plaît oh elle va faire des bêtises elle va faire des bêtises ok le véhicule appartient à Billy Hill et le véhicule n'est pas assuré le véhicule n'est pas assuré donc c'est pour ça du coup que le véhicule est recherché je pense enfin c'est pour ça du coup qu'on nous l'a signalé ok donc hop on se met sur le côté j'espère qu'elle va pas faire de délit de fuite parce que juste pour une non assurance franchement ne faut pas faire ça regardez tout est en règle tout est en règle Billy Hill voilà il n'y a juste pas d'assurance donc on va s'arranger c'est l'esprit de noël on va être gentil avec elle d'accord sauf si elle se casse donc j'espère qu'elle va coopérer bonjour madame c'est la police comment ça va hello je vais vous demander vos papiers d'identité s'il vous plaît c'est la routine on n'a pas le choix qu'est-ce tu fais qu'est-ce tu fais oh elle m'a tasé oh la tchouin tchouin c'est bon j'ai des collègues j'ai des collègues qui sont sur le coup oh la tchouin tchouin vite 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 elle m'a tasé elle m'a tasé vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer ok je demande une patrouille locale parce que visiblement elle va nous échapper si jamais donc c'est parti on a une unité également avec nous qui arrive derrière ok elle est là elle a fait demi-tour elle a fait demi-tour elle a fait demi-tour elle est maligne ah non c'est bon j'ai encore une autre patrouille ok donc on est trois voitures à la poursuivre elle m'a tasé donc là c'est super dangereux évidemment elle a une arme sur elle alors c'est pas une arme c'est pas une arme létale mais tout de même oh quoique le taser ouais ok donc c'est parti pour la poursuite sous la neige c'est super dangereux non mais juste parce qu'elle est pas assurée quoi vous vous rendez compte oh la la allez on va essayer de de se la jouer de se la jouer bien ah ils sont vénères ils sont vénères les collègues ils sont vénères ils sont vénères ah ils cons ils cons ils cons oh oh la la c'est les pires policiers c'est les pires policiers de Los Santos oh la la on va la perdre on va la perdre elle va beaucoup plus vite que nous là elle va beaucoup plus vite que nous et en plus elle est en train elle va essayer de nous perdre dans le dans le quartier là ça va pas ça va pas ça va pas il faut qu'on la il faut qu'on la top il faut qu'on la top c'est super dangereux en plus parce que là il y a plein d'habitants plein de promeneurs plein de voitures allez on s'arrête madame on s'arrête on s'arrête on s'arrête en plus son véhicule il est amoché oh la la stop on s'arrête ok oh elle a renversé une piétonne non 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 elle a renversé une piétonne c'est bon c'est bon elle est à l'arrêt elle va bien la piétonne elle se barre police tu sors du véhicule tu sors du véhicule les deux mains en l'air les deux mains en l'air tu sors du véhicule et tu te couches au sol tu te couches au sol maintenant madame voilà dans le capot parfait impeccable tu pouvais pas te mettre mieux allez pas de gestes brusques c'est menotté c'est réglé non mais c'est quoi ça sans déconner là madame venez madame on va se mettre sur le bas côté madame vous venez on va se mettre sur le bas côté on va se mettre près du véhicule vous allez prendre cher madame laisse tomber mais qu'est-ce tu fais oh arrête 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 il faut la laisser en vie arrête j'ai pas le choix elle va tuer ah des fois l'ASPD c'est mal fait allez voilà il est blessé vous inquiétez pas bon madame il faut que j'appelle une unité féminine par contre alors déjà je vais faire slow down traffic parce que c'est un peu la merde et il faut que j'appelle une femelle locale patrol ok le camion a disparu c'est parfait qu'est-ce qui s'est passé ici il s'est passé des choses bizarres alors je vais juste dégager la circulation c'est bon il y a les la collègue qui arrive enfin les femmes qui arrivent on va dégager la circulation je veux pas faire de blague sur les femmes au volant mais qu'est-ce qu'elles viennent de faire là qu'est-ce qu'elles viennent de faire bon madame madame je vais vous poser des questions en attendant qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que ça peut vous faire d'accord vous venez d'où ok bon je vais vous demander mesdames de fouiller cette cette dame du coup normalement voilà alors voilà fouillez-la fouillez-la parce qu'elle a un taser sur elle elle a des choses illégales oh j'adore j'adore quand c'est les femmes qui fouillent les femmes enfin genre c'est super RP c'est dans ce sens là que je dis ça parfait elle a pas le droit d'avoir enfin elle a pas le port d'armes autorisé elle avait un couteau et elle a du cacher son taser elle l'avait pas sur elle son taser bon surveillez-la restez avec elle alors attendez je vais juste dire ouais c'est bon non ils vont la surveiller elles vont la surveiller le véhicule le véhicule on va vite le fouiller voilà on va vite fouiller le véhicule je pense que le taser est à l'intérieur flashlight hammer non y'a rien y'a pas le taser elle a du le jeter elle a du le jeter pendant la poursuite mince le véhicule le véhicule donc on sait qu'elle lui appartient c'est bon y'a juste pas d'assurance mais là par contre le véhicule il va partir à la fourrière toute façon il est défoncé donc là c'est c'est à la dépanneuse quoi ok donc on va appeler du coup une dépanneuse on va pas plus perdre du temps là dedans alors c'est où police transporte coroner taux service voilà on appelle le taux service est-ce que ça a marché je ne sais pas si ça a marché je ne sais pas si ça a marché attendez les amis juste je sais pas si ça a marché je crois pas attendez faut que je fasse comme ça voilà là ça marche parfait ok bon du coup bah là madame on va pas perdre plus de temps vous allez la transporter bon elle est blessée ah oui elle s'est pris des balles donc elle va partir en ambulance on appelle une ambulance directement il y avait une autre femme qui était blessée du coup qui s'est fait écraser mais bon elle est repartie donc je pense que ouais elle va être prise en charge par elle même elle aurait dû rester vous nous faites quoi vous là circulez là y'a rien à voir attends je vais enlever le voilà circulez oh ouais il a un cadavre dans ça oh là là bon c'est la cata c'est la cata bon occupez vous d'elle et soignez la mais mettez lui cher quand même ok la dépanneuse elle est là elle a pris la voiture tout va bien l'ambulance elle prend la prisonnière du coup enfin ouais la fugitive et puis nous on va pouvoir partir code 3 c'est bon vous pouvez partir mesdames ah oui faut que je leur dise de partir c'est bon elles partent non elles partent pas faut leur dire de partir tu peux partir ah tu peux partir gros eh allo pourquoi tu veux pas partir attendez allo voilà tu peux partir c'est bon eh ben c'était compliqué bon mon véhicule il est non il est pas il est pas cassé il est juste sale mais du coup on a l'impression qu'il est cassé eh madame tu peux partir avec ta collègue mais vous êtes vraiment mais vous êtes un binôme ou pas alors voilà vous pouvez partir ah là là faut tout leur dire faut tout leur dire à mes collègues bon on va pouvoir partir fin d'intervention ça s'est bien passé ça s'est bien passé plus ou moins au final il n'y a pas eu de mort bon à part le policier qui a commencé à faire n'importe quoi mais ça c'est plus un bug de lspd qu'autre chose donc voilà allez on va continuer un petit peu de patrouiller dans cette zone c'est sympa ici n'empêche parce que de base c'est joli cet endroit et avec la neige je trouve que ça rajoute quelque chose d'assez sympa je ne sais pas ce que vous en pensez en vrai je trouve que ça rajoute quelque chose d'assez sympa voilà c'est mon avis alors on va un petit peu patrouiller je roule n'importe comment alors ah c'était peut-être une priorité à droite pardon pour le coup c'est la police qui a fait n'importe quoi excusez moi j'ai pas fait exprès on va un peu voilà surveiller que tout se passe bien on pourrait faire des petits contrôles de routine sur des gens genre regardez le monsieur là on va peut-être pouvoir le contrôler sans aucune raison pourquoi pas on va lui demander si tout va bien allez parce qu'il fait froid j'ai besoin j'ai besoin un peu de prendre des nouvelles des gens je connais bien ce quartier c'est des habitués bonjour monsieur comment ça va je vais lui poser des questions euh je vais lui poser des questions est-ce que vous vivez dans ce quartier pourquoi êtes-vous si curieux ah bah monsieur si vous le prenez comme ça je vous demandais juste ça comme ça oh je veux juste lui poser une question comme ça je veux être gentil avec lui bah ouais j'ai rien à vous dire en fait c'est bon vous pouvez repartir qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi je pensais que je pouvais faire plus de trucs mais j'ai aucune raison de le fouiller j'ai aucune raison de lui faire faire un test d'alcoolémie le mec il est normal il est en train de se promener donc voilà c'était juste comme ça pour m'amuser pour voir un petit peu très jolie voiture voilà qu'est-ce qu'il nous fait ce véhicule ah bah c'est le véhicule d'avant avec le cadavre à côté ok on va demander à la police radio s'ils ont pas besoin de moi pour quelque chose oh on a une poursuite une autre poursuite oh là c'est parti c'est parti c'est parti on prend l'intervention course poursuite je trouvais plus la traduction en français mais c'est ça c'est course poursuite c'est parti on a déjà du coup un collègue sur place il est en train de prendre l'autoroute je crois non c'est pas l'autoroute ah non je suis complètement con pardon je me suis trompé en fait ok on va on va le rejoindre on va le rejoindre c'est bon on va le toper on va le toper c'est parti qu'est-ce qu'il nous fait le camion allez on va le toper on va le toper oula non j'ai dit que je prenais pas les trottoirs c'est pas réaliste ok il est là oh what the fuck ok d'accord c'est un c'est un monster truck non mais là non mais là en plus il a le drapeau français ça c'est pas mal ça là on est deux petites voitures contre un monster truck c'est super dangereux c'est super dangereux il vit oh là là bah c'est bon attendez on s'arrête police bon tant qu'il met pas en danger les autres on a pas besoin de on sait pas s'il est armé le conducteur en fait moi je sais pas s'il est armé donc on peut pas on peut pas appeler le SWAT pour ça non mais il va me rouler dessus c'est super dangereux oh c'est chaud de ouf faudrait peut-être qu'on appelle un ah bah on va appeler des roadblocks du coup oh oh il défonce tout il est complètement il est inconscient on s'arrête police ok ça va être très compliqué ça va être très compliqué bon vu ce qui s'est passé il faut qu'on appelle le SWAT on va appeler le SWAT du coup là pas le choix on va le perdre on va le perdre on va le perdre on va le perdre ok il prend la rue à gauche il prend ma rue il prend ma rue il prend ma rue il va passer juste devant ok je le vois il passe devant il prend toujours le même chemin donc maintenant on a le SWAT sur le coup on s'arrête monsieur on s'arrête j'ai pas de taser sur moi oh là là c'est super dangereux oh là là votre toit on peut même pas lui crever les pneus en fait on peut même pas lui crever les pneus police on s'arrête oh là là il va me rouler dessus je peux rien faire en fait je peux rien faire concrètement comment on peut faire pour l'arrêter moi aussi je suis français je peux même pas me mettre devant ah c'est bon camion il va bloquer police on sort du véhicule on sort du véhicule le demain en évidence c'est fini pour toi le demain en évidence pas de geste brusque je t'ai dans ma ligne de mire tu te couches au sol en plus c'est une femme en talon ça n'a aucun sens tu te couches au sol voilà mange la neige un peu oh là là il y a personne d'autre ok oh c'était chaud bon madame je vous passe les mains dans le dos aïe 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 oh c'était ok il y a le SWAT sur place sans déconner allez venez madame on va se mettre sur le bas côté on va discuter de tout ça calmement bon tout est sous contrôle je vais dire au SWAT qu'il peut repartir parce que là je pense qu'on aura besoin d'eux sur d'autres interventions beaucoup plus importantes donc vous pouvez partir messieurs on va juste dégager la circulation oh là là le monster truck mon gars incroyable voilà on va juste mettre ça sur le côté le camion attendez le camion me dit pas qu'il est mort le mec à l'intérieur attendez parce qu'il bouge pas ah non il va bien vous pouvez partir monsieur bon ok bon la route est à peu près non la route n'est pas dégagée attendez arrêtez vous arrêtez vous j'aimerais placer je vais mettre ça là pour pas pour bloquer la circulation arrêtez vous madame cassez vous voilà comme ça juste personne ne passe par là et eux ils peuvent passer tranquillement il n'y a pas de problème ok bon madame qu'est ce qui s'est passé c'est incroyable je peux même pas la fouiller je peux même pas la fouiller oh alors c'est chiant faut que j'appelle des j'ai pas le choix j'ai pas le choix faut que je rappelle une eh c'est moi ou depuis le début c'est contre des femmes qu'on fait des courses poursuites là c'est incroyable bon madame en attendant en attendant madame question qu'est ce que vous faisiez oh mais arrête de répondre tout à la même chose d'où vous venez ok dans un magasin quoi just going to the mais attends je lui demande d'où elle vient elle me dit qu'elle vient du magasin grosserie et je lui dis où c'est qu'elle va elle dit qu'elle va au magasin grosserie mais c'est n'aucun sens est-ce que vous avez un mandat d'arrêt madame je ne me rappelle pas je peux pas m'en rappeler bon bonjour mesdames est-ce que vous pouvez me faire une palpation de sécurité s'il vous plaît sur elle voilà merci oh là on part sur un bouchon on part sur un bouchon oh là là oh elle avait de la drogue sur elle ouais elle est complètement complètement inconsciente cette femme bon bah police transporte écoutez vous me la prenez madame vous me la prenez ouais j'étais pas sûr mais c'est bon c'est bien elle qui l'apprend donc ça c'est cool c'est parfait on a une patrouille qui passe par là on va juste libérer la voie parce que le taxi il est bloqué depuis tout à l'heure le pauvre et puis comme ça on va pouvoir relibérer la voie donc hop je vais juste me placer juste là parfait et puis alors pour le pour le monster truck là pfff sincèrement je sais même pas si on peut si on peut request out service ok large on va prendre une large flatbed et puis on va enlever les on va enlever les signes voilà parfait ok oh bah regardez moi ça il a pris le monster truck ah il y en a rien à foutre le camion il a réussi à le prendre ok bon bah tout est à peu près en règle non ma voiture elle est là tout est à peu près en règle mon véhicule il est cassé il y a plus qu'à le mettre au poste ouais il va falloir le réparer donc on va pouvoir s'en arrêter là pour cette vidéo ok tout rentre dans l'ordre le camion je sais pas ce qu'il fait mais ils vont se débrouiller nous on va rentrer au poste pour faire réparer la voiture et puis on se retrouve pour un prochain épisode pour une prochaine vidéo j'espère que celui-ci vous aura plu dites moi en commentaire si ça vous plait entre guillemets ce format de vidéo en gros voilà j'enregistre avec OBS je suis en facecam et voilà je sais pas si la qualité est bonne du coup donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis on se retrouve assez vite pour le prochain épisode pour de prochaines vidéos c'était Mkolo je vous dis à la prochaine les camions j'ai fallu rentrer dedans ciao tout le monde ciao tout le monde